good morning good afternoon good evening everyone thank you for joining us today bienvenue à cette séance de travail je suis je serai votre modératrice pour cette séance de travail je suis aux philippines alors juste un rappel 7 ce séminaire est enregistré les fonctions d'interprétation pour l'arabe le chinois le russe le français et l'espagnol sont activés vous pouvez donc cliquer sur le bouton interprétation et choisir la langue qui vous convient alors j'aimerais présenter le centre pour la justice et le développement en matière d'environnement au kenya j'aimerais également présenter alors je vous présente griffin bonjour à tout le monde j'espère que vous m'écoutez très bien je me nomme griffin chenny bonjour à tous bienvenue à ce séminaire alors en tant que co-hôte un coin de travail sur les déchets plastiques je vous souhaite la bienvenue je vais à présent vous présenter ipen il s'agit d'un réseau international d'ONG ipen est une organisation est présente dans plus de 125 pays dans 125 pays nous mettons ensemble nous commettons nos efforts pour combattre les déchets toxiques dans l'environnement en parlant de cela nous allons nous parlons nous parlons ici des étapes dans le cycle de vie des plastiques vous regardez ici par exemple le cycle de vie de déchets plastiques alors nous avons l'extraction ici et nous avons également ici la production l'utilisation le recyclage d'incinération ainsi que le déversement de ces déchets dans le monde en tant qu'organisation ipen a déjà trouvé des preuves de la toxicité des plastiques de l'usage des plastiques ainsi que leur nature dangereuse alors nous avons publié plusieurs rapports sur les objectifs toxiques des plastiques ainsi que les éléments qui contaminent les enfants et l'environnement alors nous avons également des rapports sur la gestion des déchets plastiques alors nous voyons ici comment est ce que cela a un impact sur la population nous avons également travaillé en vue d'élimination des déchets toxiques au niveau de la production et même jusqu'au niveau de l'élimination de ces déchets c'est juste pour partager avec vous la vision de ipen ce que nous avons déjà eu à faire au sein de ce réseau en ce qui concerne le problème des déchets toxiques toxiques j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici et on va vous présenter cette main les autres panellistes alors pour aujourd'hui nous allons allons voir le processus scientifique et légal qui a permis au Canada d'identifier le plastique comme toxiques quels sont les facteurs qui ont influencé leurs décisions et qu'est-ce que cela signifie pour les personnes qui se battent contre l'utilisation des plastiques à travers le monde nous avons trois personnes qui vont s'exprimer sur ce sujet nous allons commencer cette discussion avec la première présentation notre premier intervenant s'appelle le vitaux il est conseiller technique et en matière de politique seul juriste c'est un avocat en matière la c'est international expérience et il a travaillé au canada il a également de l'expérience dans la mise sur pied des campagnes de lutte contre ces déchets alors bienvenue ce temps la bienvenue à victoire merci Léa je sais à mon écran et que vous m'écoutez tous merci griffins pour la présentation et ceci nous a permis de savoir ce que ipen fait quelles sont les priorités d'ipen en qui concerne le cycle de vie du plastique et comme vous l'avez dit ceci est problématique à tous les niveaux alors ce que je vais faire aujourd'hui c'est présenter le processus de prise de décision ainsi que l'évaluation scientifique qui a permis au can qui ont permis au canada de considérer tous les six de plastique comme étant toxiques et cette décision a été prise au début de l'année 2021 principalement nous allons parler du contexte de la prise de cette décision sur le plastique j'espère que nous avons allons essayer de comprendre ce que ça signifie être toxique selon la loi canadienne nous allons également parler de la raison pour laquelle le canada a décidé de considérer le plastique comme étant toxique nous allons également réfléchir sur ce qui est de mon point c'est que ça signifie sa décision signifie pour le monde alors Ashley et Eileen vont nous parler un peu plus des conséquences ainsi que des attentes suite à cette décision alors je vais présenter le contexte de la décision et nous devons revenir il y a quelques années le plastique devenu un sujet très très de discussions de plus en plus présents et ceci était sous étudié par les décisions à la décideur alors d'une manière ou d'une autre on dit que le gouvernement canadien a eu le mérite d'essayer de mener une enquête plus profonde sur les effets du plastique et ils sont le gouvernement canadien également très présent dans le g7 en ce qui concerne cela alors nous parlons ici par exemple de l'achat sur les plastiques dans l'océan qui se pas qui se concentrent sur les déchets plastiques rejetés dans les océans alors il est question il était par exemple de voir dans quelle mesure le plastique devenait un élément dangereux ils se sont fixés des objectifs qui étaient par exemple de rendre le plastique plus recyclable alors il fallait accroître le recyclage des plastiques alors ceci n'allait pas forcément en droit de ligne avec la stratégie du Canada visant à éliminer complètement le plastique il y avait des considérations qui ont permis de commencer à interdire ou bien contrôler l'utilisation des plastiques et comme on l'a dit dans ces documents l'utilisation plus responsable du plastique après l'initiation de ce processus par le gouvernement canadien il y a eu une évaluation visant à avoir quelle est la quantité de déchets plastiques en fait ce qui arrivait aux déchets plastiques au Canada et ça a été supprimant pour les canadiens de découvrir que le plastique n'était pas vraiment recyclé quand vous regardez par exemple cette figure c'est un peu compliqué à comprendre mais lorsque vous regardez la flèche qui est au dessus vous allez voir que seulement 8% des plastiques sont recyclés au Canada 9% sont recyclés de manière chimique alors cela a été presque un choc pour le Canada parce que selon les études menées un peu plus tôt pour une bonne partie de la population canadienne la loi de le tri des déchets faisait partie des efforts visant à protéger l'environnement alors nous les canadiens les canadiens ont constaté que cela ne marchait pas et ça a été un choc pour eux en plus ce qui a mis plus de pression au gouvernement est qu'il y avait de plus en plus de rapports selon lesquels les déchets venant du Canada se trouvaient dans le monde il y a eu par exemple ce conflit avec les Philippines sur les déchets plastiques qui pouvaient être recyclés mais qui ne l'ont pas été nous avons également eu des soucis avec le Cambodge et d'autres pays ceci n'a pas été une bonne nouvelle pour le public canadien parce que le Canada est le pays parce que l'idée selon laquelle le Canada est le pays qui envoie les déchets à travers le monde au lieu de les recycler ce n'était pas l'image que les Canadiens voulaient de leur pays alors pendant cette période en 2019 les plastiques alors ceci, ce qui s'est passé a été un appel une alerte pour le Canada ce qui s'est passé c'est que le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada devait interdire les plastiques à usage unique et ceci a été le début de l'identification du plastique comme étant un produit toxique non, par exemple, il a été annoncé qu'on ne va pas interdire tous les déchets plastiques mais on devait interdire seulement ceux qui ont été identifiés comme problématiques cette annonce a été faite quelques mois avant l'élection fédérale et en passant, il y aura également une élection fédérale qui sera encore organisée ce mois et nous espérons que l'engagement du Canada à éliminer le plastique complètement sera maintenu alors nous allons parler des éléments techniques de la décision au Canada, qu'est-ce que ça signifie pour une substance d'être considérée comme toxique nous avons trois critères qui doivent être pris en considération pour qu'un produit soit déclare classique, pardon, toxique le produit doit, par exemple, avoir un effet négatif immédiat ou à long terme sur l'environnement nous avons également considéré le danger que ce déchet représente pour l'environnement dont la vie dépend et ce déchet doit également constituer un danger pour la vie humaine et pour la santé au Canada voilà les trois critères alors quand nous regardons ceci, nous voyons qu'on identifie le plastique de cette façon ceci n'est pas nouveau, ceci était arrivé, l'on l'avait fait avant parce qu'en 2016 déjà le gouvernement canadien a identifié les micro-billes comme étant toxiques et ceci a été un point de départ certainement pour l'élimination des... enfin l'interdiction des micro-billes au Canada alors au départ, on les a considérés comme étant toxiques sur la base, par exemple, de leur taille un an et demi ou bien deux ans plus tard car les micro-billes dans le matériel pour les toilettes ont été interdits je vous présente également cette page qui présente le processus qui a été suivi par le gouvernement canadien nous avons par exemple la publication d'une évaluation d'un projet d'évaluation scientifique nous avons également des consultations qui ont été... qui ont suivi et ceci a été finalisé en 2020 certains documents ont été publiés dans ce sens et la décision finale qui visait à inclure le plastique dans la liste des produits toxiques a été prise en mai cette année nous essayons de voir de manière plus claire l'évaluation scientifique j'aimerais déjà dire que... en tant que IPEN nous avons présenté notre travail nous avons dit par exemple les effets toxiques du plastique notamment dans tout son cycle de vie nous avons travaillé et nous avons vu les effets négatifs, les effets dangereux des micro-plastiques sur la faune et sur l'environnement dans l'ensemble toutefois l'évaluation scientifique a permis d'évaluer de manière plus profonde les effets du plastique sur la santé et cela... les résultats sont encore incertains mais le rapport recommande une action que les actions... des actions soient menées sur... pour la réduction des macro-plastiques et des micro-plastiques qui se retrouvent dans notre environnement je voudrais dire que... les plastiques sont considérés comme toxiques mais la définition que nous avons ici n'est pas complète il y a des éléments importants et des recommandations qui seront suivis par le gouvernement canadien par exemple pour approfondir la compréhension des effets éco-toxiques des micro-plastiques ils doivent également comprendre que l'exposition des hommes aux micro-plastiques on peut conduire à des décisions... on peut permettre de prendre des décisions qui seront utiles à l'avenir enfin la décision visant à ajouter tous les types de plastiques aux substances toxiques a été prise j'aimerais dire que si nous ne sommes pas en train de parler des propriétés même du plastique mais nous parlons surtout des effets toxiques du plastique tout le long de leur cycle de vie ce que nous pouvons appeler dans l'ensemble une approche basée sur le risque la décision est prise par exemple du fait des conséquences et surtout de la quantité des déchets plastiques ceci concerne tous les éléments... la production des éléments... des produits contenant du plastique parfois cela est sous-estimé pourtant ça pourrait devenir des déchets plastiques alors est-ce que cela peut se produire ailleurs ou bien est-ce que l'exemple du Canada peut être émulé dans d'autres parties du monde alors à IPEN nous espérons et nous espérons que... nous pensons que le plastique est toxique il existe des raisons scientifiques pour lesquelles nous le pensons nous avons déjà fait un travail pareil proposant notamment l'interdiction des micro-plastiques l'Union européenne a proposé une interdiction justement des micro-plastiques et également des produits qu'on pourrait considérer comme dangereux ceci pourrait être... l'exemple pourrait être émulé dans d'autres parties du monde alors nous regardons surtout l'impact de cette décision qui devrait être la réduction de l'utilisation des plastiques en conclusion j'aimerais préciser que même si les attentes en ce qui concerne le Canada devraient être gérées je voudrais dire que... je sais que la personne qui va prendre la parole après moi va en parler mais l'idée selon laquelle le plastique devrait être limité pourrait être prise en compte nous devons également... les additifs qui sont contenus dans le plastique devraient également être interdits il s'agit ici de toutes les substances qui sont considérées comme toxiques le cas du Canada nous a montré que les plastiques sont exportés nous avons beaucoup parlé des effets du plastique sur... la toxicité du plastique sur l'environnement j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et je donne la parole à Lia merci Vito, merci de nous avoir expliqué le contexte de la prise de décision sur les plastiques par le gouvernement canadien alors avec ceci nous souhaitons revenir et de redonner la parole à Vito après les trois présentations alors vous pouvez par exemple poser vos questions dans le volet questions réponses la prochaine intervenante s'appelle Ashley elle est à la tête d'une campagne sur l'élimination des plastiques elle travaille pour les ONG elle a également travaillé pour la défense de l'environnement pendant plusieurs années elle travaille contre la pollution par le plastique Ashley, merci d'être présente et je vous donne la parole alors merci de m'avoir passé la parole je partage avec vous mon écran merci une fois de plus de m'avoir invité ici merci à EIPEN d'avoir organisé ce séminaire Océana est la plus grande organisation internationale qui se bat pour la préservation des océans nous avons mené plusieurs campagnes en vue de la protection des espèces marines et des océans nous avons également essayé de travailler comment voir comment protéger l'habitat dans les océans notre priorité est de travailler vers la réduction de la production des déchets plastiques comme vous l'avez déjà mentionné comme Vito l'a dit dans sa présentation selon la loi sur la loi canadienne sur la protection de l'environnement une substance est supposée est considérée comme toxique toxique lorsqu'elle pourrait avoir elle pourrait avoir un effet à long ou à court terme sur l'environnement ou sur la biodiversité lorsqu'il constitue ou pourrait constituer un danger pour l'environnement sur lequel la vie dépend ou alors lorsqu'il le constitue ou pourrait constituer un danger pour la vie humaine et pour la santé ici dans le cadre de cette loi nous voyons l'impact par exemple de la pollution plastique des océans par le plastique l'évaluation scientifique n'a pas beaucoup mené d'enquête sur les effets sur l'être humain voici les éléments que je devrais ajouter à sa présentation alors je reviens dessus nous avons le gouvernement canadien a eu l'autorité l'autorité nécessaire pour déclarer les déchets plastiques comme étant toxiques alors il est également question de voir les éléments que le gouvernement peut utiliser pour contrôler l'utilisation des plastiques nous voyons ici les instruments tels que les règles les approches volontaires il peut par exemple s'agit des accords signés par le gouvernement avec les entreprises la volonté par exemple de réduire les substances toxiques dans le plastique nous avons également les instruments économiques qui ne font pas partie directement partie de la loi sur la protection de l'environnement au Canada mais tous les éléments qui peuvent être utilisés pour montrer que le gouvernement travaille à la réduction de la pollution par les déchets plastiques nous avons également des initiatives conjointes au niveau de l'état fédéral des provinces et même au niveau territorial car il s'agit des lois très importantes qui se présentent comme une opportunité pour le gouvernement qui peut alors prendre des décisions ou bien agir contre la pollution par les déchets plastiques à Océana nous nous concentrons sur les lois et les réglementations sur la protection de l'environnement nous travaillons sur l'élimination du plastique à usage unis en 2019 le ministre a annoncé un plan visant l'interdiction des plastiques à usage unique non qui n'était pas forcément nécessaire et les éléments qui faisaient partie de cette décision sont les Canadiens génèrent plus de 90 tonnes de déchets plastiques et 91% de ces déchets sont rejetés dans l'environnement ou dans les incinérateurs alors ceci c'est certainement la raison pour laquelle l'interdiction s'est concentrée sur cet aspect malheureusement si vous comparez les éléments interdits par le gouvernement aux interdictions qui existaient déjà dans d'autres pays vous allez voir que l'interdiction du Canada n'est pas fameuse car certains de ces éléments sont déjà respectés par les entreprises et le ministre lui-même a déclaré que ceci représente seulement 1% des déchets plastiques recyclés le gouvernement a décidé d'utiliser certains critères pour déterminer si oui ou non certains déchets plastiques devraient être recyclés si le recyclage de ces produits était problématique ou pas ou bien s'il y avait des alternatives déjà disponibles pour permettre de gérer cette situation certains éléments sont considérés comme nécessaires et d'autres pas et nous pensons que l'interdiction devrait être prioritaire l'océana pense que l'interdiction devrait être étendue aux tasses par exemple pour les boissons chaudes et même froides et même pour les contenants des boissons chaudes et froides elle devrait également être étendue aux microplastiques à tous les éléments qui se transforment en microplastiques et qui sont toxiques pour l'environnement nous avons également des éléments à base de PVC ainsi que les produits oxodégradables en plus de cette interdiction Océana pense que le gouvernement devrait continuer de soutenir les actions visant à la recherche des contenants selon le rapport de 2020 d'Océana l'augmentation de la part de marché des bouteilles rechargeables de 10% dans tous les pays côtés pourrait permettre de réduire la pollution des océans et des mers par les produits à base de polyéthylène de 22% le système de réutilisation et de recharge pourrait vous pourrez peut-être connaître certains de ces systèmes dans certains pays le premier exemple que nous avons ici Orange c'est un exemple qu'on utilise pour recharger le contenant nous avons par exemple un ration en termes d'emballage vous pouvez également utiliser par exemple les boîtes les boîtes ou les contenants pour les savons vous pouvez acheter utiliser des boîtes pour les réutiliser à la maison nous avons également nous avons dans mon quartier il existe une boutique où je peux ramener tous les contenants que je veux et je peux également aller dans cette boutique recharger par exemple des détergents dans les boîtes que j'ai déjà que j'ai déjà utilisés les biens, le riz ou la pasta nous voyons de plus en plus des services et des entreprises qui prennent en charge le système de recharge de leurs propres contenants alors parfois ces entreprises décident d'aller dans les maisons ou même dans la rue récupérer les en fait d'aller dans chaque maison pour récupérer les contenants en vue de les réutiliser ici les contenants n'appartiennent pas à l'acheteur des produits mais à l'entreprise ça veut dire que l'entreprise récupère les déchets les contenants pour les réutiliser il existe une autre des voyons ici les politiques qui peuvent encourager la réutilisation des plastiques nous avons par exemple pardon nous pouvons par exemple rendre les produits rechargeables plus compétitifs sur le marché nous avons les programmes qui consiste à remettre les contenants déjà utilisés nous pouvons également utiliser nous avons les quotas de recharge un exemple nous avons une loi à Océana nous avons un projet selon lequel les produits plastiques ou bien le taux de recharge devrait augmenter dans les années à venir nous devons également réduire l'utilisation des pardon la production et l'utilisation des plastiques mais nous devons surtout améliorer les résultats du recyclage alors il existe plusieurs facteurs qui contribuent à l'échec des systèmes de recyclage par exemple les produits recyclés coûte plus cher que ceux qui n'ont pas été recyclés et parfois également l'approvisionnement n'est pas certain l'approvisionnement en matériel recyclé n'est pas certain il existe très peu de normalisation alors ceci veut dire que des choses des produits qui ont l'air similaires peuvent être faits à base d'éléments plastiques différents le gouvernement ainsi que le contribuable sont en quelque sorte en train de financer et de subventionner la production des plastiques certains plastiques également sont parfois mélangés avec des éléments organiques et ceci contribue à la pollution certains produits plastiques également contiennent des additifs qui contribuent à la pollution alors certaines politiques peuvent améliorer cette situation nous pouvons par exemple revoir quel est le contenu de chacune des matières alors il n'est plus question de décider ou pas si on va utiliser les contenants recyclés ou pas les gens peuvent par exemple décider d'utiliser cela les cibles de recyclage devraient être devraient être sous devraient respecter certaines lois il devrait avoir des lois par exemple sur l'utilisation des produits recyclés et sur les cibles même du recyclage nous ne devons pas nous limiter par exemple aux matériels aux éléments qui ont été collectés parce que nous savons qu'il existe de de grandes quantités de matériels qui sont recyclés nous pensons que certaines politiques peuvent être mises en œuvre pour déjà désigner le plastique comme étant un produit toxique j'aimerais passer la parole à l'IA à présent merci Ashley pour votre présentation merci de nous avoir parlé des implications et aussi des possibilités en ce qui concerne cette décision sur le petit qui est considéré comme un déchet toxique au Canada alors je suis d'accord avec vous je pense que les systèmes de recharge des contenants et de recyclage devraient être encouragés alors nous allons écouter notre dernière présentation notre nous allons passer la parole à Aileen qui est l'une des principales figures en matière de défense de l'environnement aux Philippines elle est également coordonnatrice de la coalition ECHOES elle a été dans cette organisation pendant plus de 10 ans elle travaille avec les médias ainsi que les décideurs pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de pollution elle travaille également comme Aipen dans la région du sud-est Aileen, bienvenue, vous avez la parole bonjour à tout le monde j'aimerais remercier Aipen ainsi que les organisateurs de ce séminaire qui ont bien voulu inviter ECHOES inviter ECHOES à parler de nos idées en ce qui concerne le label des plastiques toxiques au Canada j'aimerais déjà présenter mon organisation il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui travaille avec plus de 140 groupes d'intérêts notre vision c'est une nous sommes guidés par notre vision d'une société sans déchets ou sans produits toxiques nous travaillons avec le gouvernement, l'industrie, la société civile le secteur de la santé, le mouvement des consommateurs et d'autres acteurs J'aimerais vous donner des informations sur le déversement des déchets aux Philippines nous les Philippines sont vulnérables au trafic illégal des déchets et pendant la dernière contreverse était relative au plastique venant de la Corée du sud en 2018 soit le processus mené par l'Australie ainsi que les déchets électroniques venant de Hong Kong en 2019 l'un des incidents majeurs en matière de rejet illégal des déchets aux Philippines c'était le Canada en 2019 par exemple certains déchets ont été déclarés comme déchets destinés au recyclage et ceci a été déversé aux Ammanis il a fallu beaucoup de temps pour remettre fin à cela le Canada violait ainsi la loi la convention de base sur les déchets plastiques notamment avec le consentement de tous les États et ceci concernait la falsification, la mauvaise interprétation, la fraude ou bien tout autre matériel ou décision en ce qui concerne les déchets plastiques le non-respect de cette convention permet le trafic illégal des déchets plastiques alors il a fallu six longues années pour résoudre la controverse sur les déchets déversés là-bas selon une annonce officielle au Canada la loi ne dispose pas d'un mécanisme qui permet de contrôler les transactions les transactions en ce qui concerne les déchets plastiques c'est qu'il s'agit d'une transaction entre les organismes privés les autorités canadiennes exportaient les déchets aux Philippines au lieu d'essayer plutôt de les ramener heureusement nous avons pu renvoyer 60 conteneurs 60 conteneurs contenant des déchets plastiques les actions ont été menées par le gouvernement et on a obligé le Canada à reprendre ces déchets nous sommes heureux de savoir que le Canada a décidé de déclarer les plastiques illégaux comme étant toxiques le gouvernement la décision du gouvernement sur ces éléments sur les substances toxiques est un pas très important en ce qui concerne la lutte contre les déchets plastiques dans le monde et surtout il faut interdire les plastiques à usage unique qui ont un effet sur la vie humaine et sur l'environnement alors quelle est l'importance de cette nouvelle pour les Philippines cette considération du plastique comme étant toxique il est important de savoir que cette décision est un point de départ et ceci va changer beaucoup de choses en ce qui concerne la production du plastique car cela a un effet sur la santé humaine il y aura également le Canada a l'autorité de mener des actions visant l'arrêt de la pollution et le déversement des déchets plastiques il est également question d'interdire la production des produits plastiques à usage unique ceci est également un signal très important pour l'industrie du plastique le gouvernement le gouvernement canadien prend au sérieux le problème du plastique cette approche va permettre de stimuler les innovations visant une économie qui est basée sur plus de recyclage des produits plastiques considérer le plastique comme toxique permet au Canada de rendre les producteurs plus responsables et ils pourront donc rendre des comptes en ce qui concerne la production des produits plastiques il sera également question de donner des informations sur le processus d'incinération il faut également des mesures réglementaires très fortes pour protéger les lacs les océans ainsi que la la faune et les populations de la pollution le Canada doit également mettre en oeuvre une interdiction globale sur l'importation des déchets ainsi que le processus visant l'élimination des déchets ceci devrait être le début d'une action progressive visant une réduction drastique de la pollution pas seulement au sein du territoire canadien mais également dans tout le monde à la fin de cette présentation j'aimerais aucun pays ne veut être la poubelle ou la décharge d'un autre pays alors le Canada a interdit le plastique mais cela n'est pas une garantie que leurs autres déchets ne seront pas jetés dans d'autres pays alors ceci devrait cette décision du Canada devrait encourager à une meilleure gestion des déchets à travers le recyclage entre autres merci une fois de plus de m'avoir écouté Lia Lia je vous redonne la parole merci à Eline merci de nous avoir donné un point de vue d'un pays qui reçoit tous les jours des déchets ou sont déversés tous les jours les déchets venant d'autres pays revenons sur cette déclaration nous pensons que cette décision de faire du plastique de considérer le plastique comme un déchet toxique au Canada devrait être un point de départ pour plus d'avancer dans ce domaine alors merci une fois de plus merci pour cette présentation alors est-ce qu'on peut applaudir pour nos intervenants même de manière virtuelle ok nous avons du temps alors nous pouvons passer à la phase des questions réponses nous certaines questions ont déjà été posées ont déjà été posées alors j'invite les intervenants à à allumer leur écran de se mettre d'activer leur vidéo pardon pour pouvoir répondre aux questions nous avons une question de la rissa comment est-ce que comment est-ce que le Canada a géré la pression venant de l'industrie du plastique est-ce qu'il y a eu des exceptions en ce qui concerne l'interdiction de ces produits plastiques ok je vais répondre à cette question en ce qui concerne la pression venant de l'industrie du plastique nous dirons que la pression les industries font toujours pression sur le gouvernement les fabricants il y a une entreprise par exemple qui a porté plainte au gouvernement parce qu'il a déclaré le plastique comme étant comme étant toxique alors ceci voilà ce qui se passe au Canada alors la pression est toujours présente dans ce pays mais l'industrie a été a mis la pression au gouvernement dans toutes les étapes de la prise des décisions alors j'aimerais répondre à l'autre partie de votre question alors la décision concerne tous les produits plastiques alors il ne s'agit pas déjà d'une loi mais le Canada a juste déclaré les produits plastiques comme étant toxiques après cela il faudra maintenant voter une loi ou bien une réglementation qui interdisant l'usage du plastique Léa j'aimerais ajouter quelque chose en dehors du défi je m'aurai dit déjà que l'industrie les producteurs du plastique ne sont pas ne sont pas contents du fait que le plastique soit considéré comme toxique ce que j'aimerais préciser ici c'est que c'est un peu la conséquence de leur propre courant de pensée de leur propre manière de penser parce que la loi la loi canadienne selon la loi canadienne tout peut être considéré comme toxique l'industrie chimique par exemple a dit peut-être l'eau peut être toxique si vous voyez par exemple 10 litres d'eau par jour cela peut devenir toxique alors il s'agit alors toute substance ou bien toute matière peut être un danger alors cela peut être considéré comme toxique ils sont victimes de leur propre manière de penser la pression est également venu sous forme sous plus et sur d'autres formes les fabricants par exemple de plastique voulaient également une loi différente de l'autre il s'agit d'un concept par exemple ils voulaient une loi spécifique en ce qui concerne leurs produits pour l'économie circulaire pour pouvoir gérer les produits ou les déchets plastiques alors un peu plus d'incinérations par exemple un peu plus d'incinérations alors selon les études sur les décharges par exemple 80% des produits de en fait plusieurs personnes sont en train de défendre en fait ils voudraient qu'on incinère de plus en plus de plastique nous devons bien contrôler cela merci est-ce que vous pouvez également répondre à l'autre question en ce qui concerne les exceptions il n'y a pas eu d'exception tous les produits plastiques tous les plastiques ont été considérés comme toxiques mais comme Ashley l'a dit présentement le fait que ceux-ci soient identifiés comme toxiques ne veut pas dire qu'il existe une loi là-dessus aucune loi pour l'instant comment le définit clairement le plastique comme étant toxique c'est juste une déclaration merci nous allons passer à la prochaine question est-ce qu'il existe un équivalent à la loi canadienne pour la protection de l'environnement aux États-Unis ou bien est-ce que les États-Unis peuvent mener une approche similaire en ce qui concerne le plastique je pourrais répondre de manière brève à cette question mais je pense que de ce que je sais je pense que la loi canadienne sur la protection de l'environnement a déjà défini les produits polluants bon peut-être c'est possible de faire cela aux États-Unis mais je pense que le problème serait quelles peuvent être les conséquences est-ce qu'on peut identifier certains polluants selon cette loi alors je ne peux pas vraiment donner des réponses détaillées à cette question merci nous allons passer à la question suivante qui viennent de Madeleine Burke la définition des produits plastiques fabriqués exclut la pollution est-ce que cela est inclus ? Ashley, vous avez dit que vous deviez répondre à cette question j'aimerais dire que lorsque la décision a été publiée en mai nous allons essayer de suivre le personnel qui a travaillé pour le ministère alors il était question de savoir quels sont les éléments considérés comme fabriqués à base de plastique une cuillère par exemple peut être considérée comme un produit à base de plastique alors ce domaine le polystyrène par exemple peut être utilisé et ne peut pas être seulement restreint aux produits plastiques je vous remercie Merci Vito, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je n'ai rien à dire à ce sujet ok From Lisa, who you are Lisa, who you are est-ce que l'on est-ce que l'on est-ce que l'on m'assure le suivi pour pouvoir rendre les entreprises responsables en ce qui concerne la production des produits plastiques, est-ce qu'il Maybe even this is a good track I mean this is not related necessarily Ceci n'est pas nécessairement lié à cette décision ou au plastique Le Canada a un programme dans ce sens, il existe un rapport publié deux fois par an sur le nombre de produits chimiques inclus sur la liste Certains sont en plastique Ok, plusieurs éléments sont inclus dans ce programme de suivi Je ne suis pas sûr de je ne sais pas si le suivi de ces éléments a eu un impact ou pas peut-être Ashley pourrait avoir des réponses à cette question puisqu'elle a plus d'expérience dans le domaine Malheureusement, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter Je connais quelqu'un qui pourrait répondre à cette question, mais je ne pense pas qu'il soit présent alors je peux en ce qui concerne un suivi en ce qui concerne les effets du plastique ceci est dangereux, les additifs plastiques sont dangereux et les producteurs doivent utiliser, doivent prendre des mesures, ils doivent prévenir certaines choses, par exemple éviter d'utiliser certains produits. Ils peuvent par exemple éviter de les utiliser puisqu'ils savaient déjà que c'est toxique parce que je ne sais pas si c'est encore nécessaire de suivre cela chez l'être humain. Ils doivent par exemple éliminer par l'utilisation des additifs plastiques. Merci pour votre réponse. Nous avons un point de vue venant de Clint Richmond. Est-ce qu'il existe une décision ou viennent des discussions au Canada au sujet de la fin du recyclage du plastique ? Est-ce qu'on peut mettre fin au recyclage du plastique ? Parce que si le plastique est toxique, alors est-ce qu'on peut mettre fin au recyclage du plastique ? Est-ce qu'on est en train de voir dans quelle mesure on peut interdire le recyclage au Canada ? Alors, je pense qu'il y a des rapports qui disent clairement qu'on devrait mettre fin à cela. Le gouvernement fédéral essaie de voir cela dans plusieurs sens. Il faut, on parle tous les jours d'économie circulaire et autres, mais je ne sais pas si c'est encore nécessaire de recycler les produits plastiques qui contiennent des éléments toxiques. Donc, cela pourrait avoir, les produits recyclés pourraient avoir des impacts encore plus visibles sur l'environnement. Alors, il existe des groupes qui essayent de voir dans quelle mesure on peut interdire cela. Le gouvernement actuel sont en train de voir dans quelle mesure de mettre fin au recyclage. Oui, le recyclage fait partie de la solution, mais il existe plusieurs choses qui doivent être changées et il faut trouver des méthodes pour pouvoir réduire l'utilisation des plastiques dans l'ensemble. Merci, Ashley. Merci, Ashley. Leto, vous voulez dire quelque chose ? Si la question était peut-être liée à la décision, l'objet de la décision était de déclarer le plastique comme étant toxique parce que cela peut mener à la pollution. Du point, peut-être que ceci va en droite ligne des lois canadiens, ceci pourrait polluer. Alors, il faut prendre des mesures de gestion du risque au lieu d'interdire le plastique dans l'ensemble. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver. D'ailleurs, le gouvernement donne suffisamment de fonds aux ingrédients chimiques pour produire davantage de plastique. Nous avons une question d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait face, alors est-ce qu'il existe des dispositions relatives aux additifs toxiques dans la nouvelle loi canadienne ? J'aimerais commencer, je vais donner un élément de réponse à cette question. L'évaluation scientifique considère les additifs toxiques surtout en ce qui concerne le lien avec le microplastique et la pollution. Il y a des discussions au sujet des additifs qui sont ajoutés au plastique. Ceci n'est pas un élément central ou bien principal. Il existe deux éléments importants selon l'évaluation. Il existe des impacts physiques des microplastiques. Cet impact, c'est qu'ils ont un effet, par exemple, ils menacent la vie, la faune, les oiseaux, par exemple, les autres animaux qui peuvent mourir de l'effet des microplastiques. Il existe, on peut également comprendre l'effet des microplastiques qui peuvent être les vecteurs des additifs toxiques. Donc, les additifs sont importants peut-être, mais ne sont pas les éléments clés de cette décision. Alors, j'espère que l'on pourra mieux comprendre les microplastiques et que plus de décisions sur les additifs seront prises. J'aimerais juste ajouter quelque chose. La loi canadienne sur la protection de l'environnement, c'est une loi qui a été mise sous pied depuis plusieurs années. Les microplastiques ont été ajoutés, l'élément sur les microplastiques a été ajouté il y a quelques années. Alors, au départ, on s'est concentré surtout sur le plastique comme une unité, mais il existe des additifs ou bien d'autres substances toxiques qui ont été ajoutées à la loi, par exemple. On pourrait, par exemple, avoir la possibilité de mettre sur pied une loi sur le plastique qui pourrait devenir un élément que peuvent ingérer les animaux. Alors, nous pouvons penser à cela et penser à une loi sur le plastique. Nous pouvons regarder, par exemple, les produits à base de plastique ainsi que d'autres additifs et mettre sur pied des lois et des règlements irrelatifs. Merci. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, une question venant d'un participant. Est-ce que vous pouvez également clarifier la définition entre les macroplastiques et les microplastiques? Les plastiques sont moins de 5 mm et les macros plastiques sont un peu plus grands. Merci. Nous avons une question venant de l'Indonésie. En Indonésie, la déclaration, la réglementation ainsi que concerne les déchets plastiques voudrait dire que cela sera être mis en œuvre sur les déchets eux-mêmes. Peut-être qu'il existe une différence aussi concernant la réglementation au Canada et en Indonésie. Est-ce que vous pensez que la déclaration du plastique, la considération du plastique comme toxique pourrait avoir un impact sur le recyclage? Je ne pense pas. Il existe d'autres dispositions. Je suis avocat. Il existe d'autres dispositions sur la gestion des déchets dangereux. Je sais que ceci pourrait prêter à confusion. Ce type de loi, ceci peut signifier tout et n'importe quoi. Comme Ashley, dans une partie de sa présentation, il y a une liste des mesures de gestion des risques qui peuvent être mises sur pied. Ceci est très vaste. Par exemple, on peut interdire un élément spécifique qui est à l'origine de la pollution. Alors, c'est une question très ouverte. L'objectif, l'ambition ne sera pas très grande, mais le gouvernement canadien ne va pas faire des choses qui le mettent sur la voie du recyclage qui est déjà un énorme défi. J'ai une question. J'ai l'impression qu'après l'évaluation du plastique, je pense que le Canada est plus centré sur l'économie au lieu de résoudre le problème du plastique. Je pense que c'est l'un des messages qui a été transmis. En fait, c'est l'un des messages du gouvernement. Ils investissent des millions de dollars chaque année dans l'industrie du plastique. Alors, par exemple, le fait de collecter les déchets plastiques, je ne pense pas qu'il soit concentré sur la réduction de la production du plastique. 99 % de plastique sont produits dans ce pays, alors ils continuent d'utiliser le plastique. Le plastique, le gouvernement veut mieux gérer l'utilisation des déchets et mon travail est de leur dire que cela n'est pas suffisant. Est-ce que cette évaluation scientifique pour le Canada est disponible en ligne? Oui, cela est disponible. Je peux partager cette évaluation avec vous à la fin de la présentation. Oui, mais cela, cette présentation est également disponible en ligne et cela nous permet de voir avec plus de détails les éléments liés à la toxicité du plastique. Et merci, cela va être très utile. Je vous demande, pardon, on ne pourra pas répondre à plus de ce que j'écoutais. Oui. J'aimerais remercier Vito pour la belle présentation. Il a sensibilisé sur la loi au Canada et en détail, nous, cette approche est surtout basée sur les déchets, c'est surtout centré sur les effets de l'environnement et non pas sur la santé humaine. J'aimerais déjà dire à tout le monde qu'il s'agit déjà d'une communication très forte. C'est un message très fort car le Canada a mis sur pied une loi qui régule l'utilisation du plastique. Et ceci est un message parfois lorsqu'on parle de plastique toxique, ceci pourrait prêter à confusion parce que lorsqu'on en parle, il y a déjà des additifs. Alors, le Canada a une nouvelle loi qui est relative à la toxicité du plastique et ceci pourrait être un élément de communication, peu importe si vous êtes en Afrique, en Asie ou partout dans le monde. L'industrie du plastique n'a pas été heureuse de voir cette déclaration et ils se sont mis sur la défensive. Ils ont commencé à dire que ce n'est pas toxique, qu'on peut recycler le plastique. J'aimerais partager avec le groupe sur la manière de communiquer sur le problème relatif à la toxicité du plastique. La question des additifs est un défi pour nous tous les jours parce que la plupart des réglementations sont basées sur les déchets qui sont visibles dans l'environnement. Mais on parle peu des micro-plastique. Nous allons bientôt organiser un autre séminaire sur les micro-plastiques et sur leurs effets. Alors, merci. Merci également pour cet ajout. Nous sommes désolés, nous devons mettre fin à cette séance de questions et réponses. Merci pour toutes ces questions qui ont été posées. Toutes les questions pourraient être ajoutées. Avant la fin, j'aimerais demander à tout le monde, à toutes les personnes présentes de remplir le formulaire qui sera partagé à la fin de cette séance. Ceci sera, vous allez retrouver cela dans vos boîtes électroniques. Vos commentaires vont nous permettre d'améliorer nos prochains séminaires. J'aimerais vous dire merci une fois de plus à vous, les trois présentateurs. J'aimerais qu'on applaudisse une fois de plus pour eux. Merci Vito, Ashley et Aileen. Merci. Merci. Alors, j'espère que ce séminaire vous a été utile. Nous allons appeler l'autre co-hôte du groupe de travail sur les plastiques toxiques. Il s'agit de Yuyun Ni. Elle est en Indonésie. Merci. Léa, merci Vito, Ashley et Aileen pour cette excellente présentation. Il est intéressant de voir ce qui a motivé le Canada à prendre cette décision ainsi que l'impact du plastique sur l'environnement. On a déjà expliqué, on a donné des explications sur le plastique toxique dont nous parlons, sur lequel nous travaillons dans notre groupe de travail. Nous pouvons dire que notre groupe travaille sur les plastiques toxiques. Lorsque nous avons regardé les lois canadiennes sur le sujet, nous avons pensé que c'est très intéressant de voir un pays suffisamment brave pour déclarer le plastique comme étant toxique. Nous espérons que cette tendance va être contagieuse pour d'autres pays. Certaines conventions comme celles de Stockholm ont déjà déclaré le plastique comme étant toxique. Alors cela était déjà un point de départ. L'un de nos participants a déjà mentionné l'élément. Il parlait par exemple des différentes réglementations avec des partenaires au commerce comme l'Indonésie. Je ne sais pas si à l'avenir, les accords commerciaux ainsi concernant le plastique par exemple au Canada devraient être ajustés ou pas. Des annonces seront faites par le Canada à l'Organisation mondiale du commerce. Alors, parce que si le plastique est considéré par ce pays comme toxique, alors les échanges commerciaux devraient se faire de manière différente. Je n'ai pas participé à la première partie de la présentation de Vito. Alors, je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement canadien va faire face à l'industrie pétrochimique. Alors, je me demande également si ces plastiques toxiques sont liés au plan du Canada visant à l'élimination complète du plastique. Alors, le plan zéro plastique du Canada. La prochaine étape est de voir le secteur de l'industrie pétrochimique. J'aimerais déjà insister sur le fait que l'iPEN, le groupe de travail sur les produits plastiques, les plastiques toxiques de l'iPEN, travaille sur le cycle de vie complet du plastique. Il ne s'agit pas seulement du plastique étant comme déchets, mais également la base, c'est-à-dire dès le départ. Il existe, nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de faits, des preuves qui devraient être trouvées pour, qui sont là et présentes pour soutenir notre point de vue sur la toxicité du plastique. Merci, Léa, d'avoir organisé cette conférence et nous disons merci à tous nos intérpretes. Merci. Merci, You-Yoon. Comme You-Yoon l'a dit, nous avons beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup d'autres discussions à mener. Plusieurs autres séminaires seront, conférences seront organisées sur les produits toxiques dans le cycle de vie du plastique. Notre travail, les ressources sur, nous avons des ressources en ligne en qui concerne ce domaine. Merci une fois de plus à tout le monde. Merci d'avoir fait partie de notre. Nous espérons que vous serez de nouveau avec nous dans le cadre d'autres conférences. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada